Alessia Cara, bonsoir, bienvenue, welcome Thank you, thank you so much Et Elsa Salut Mon poteau Sans qui je ne peux pas faire ces interviews Merci beaucoup En tout cas Elsa et Alessia d'être là On va partir à la découverte de cet album We're going to discover the album tonight Know it all J'ai regardé une interview d'elle Elle disait qu'elle ne parlait globalement que de choses qu'elle connaissait Qu'elle avait vécu Et je voulais savoir si c'était bien le cas Faire une chanson sur un truc qu'elle n'a pas expérimenté Ou qu'elle ne connait pas Effectivement ça ne lui dit pas trop Donc l'album est là C'est son premier album Avec pas mal de chansons Et une carrière qui part super vite Et du coup Est-ce qu'elle a plein de nouvelles choses A raconter pour un deuxième album ? Oui, elle a plein d'idées Juste elle n'a pas trop eu le temps d'aller en studio Pour les mettre sur papier Mais oui, elle a plein d'idées J'imagine plein de concerts On en parlait un petit peu juste avant l'émission avec elle Elle sera demain soir à Londres Et elle fait Coachella pour les deux dimanches Et je voulais qu'on parle un petit peu de ça Parce que pour le coup en termes d'expérience Ça va être pas mal j'imagine Oui, tu fais Coachella Ce qui va être assez incroyable en termes d'expérience Oui, c'est incroyable Je n'ai jamais été à ce festival Même comme guest Donc ma première fois As a guest C'est ma première fois Elle n'a jamais été Même en tant que guest Tu vois Pour voir les autres Donc première fois Donc oui, elle est assez excitée Et là, il y a plein de monde Alors je ne vais pas donner tous les noms Des gens qui sont à côté d'elle Sur les deux dimanches Mais est-ce qu'il y a des gens Qu'elle a envie d'aller voir Est-ce qu'elle va profiter Du fait d'être là les deux dimanches Pour y aller Est-ce qu'il y a d'autres artistes Qui jouent Coachella Que vous voulez voir Quand vous êtes là ? Oh mon dieu C'est presque tous Mais je suis vraiment excitée De voir Sia J'adore Sia Tous, mais surtout Sia Parce qu'elle adore Sia Donc elle aussi sera là Les deux dimanches Donc 17 et 24 avril À Coachella On va partir à la découverte Donc de son album Qui s'appelle Know It All Je vais lui proposer De choisir si elle le désire Maintenant Le premier titre Qu'elle veut nous faire découvrir Oui, Alessa Pouvez-vous prendre la première chanson D'un album Que vous voulez nous écouter Aujourd'hui Oui, ok On va avec Quelle est-ce qu'on doit faire D'abord Et cette Quelle est-ce qu'on doit faire D'abord Celle que vous voulez Est-ce qu'il va être dans un ordre ? À ce moment Est-ce qu'il a joué en YET ? Non, non, il n'y a rien qui passé Est-ce qu'on va commencer avec « Here » ? Ok, on va commencer avec la première chanson Que j'ai évoquée On va aller en ordre Donc, première C'est « Here » Et c'est la première chanson Que j'ai évoquée Ma première originale Et c'est une partie Que je n'ai pas aimé Alors donc, c'est « Here » Qu'on connaît tous Qui est la première chanson originale Qu'elle a sortie Et ça raconte un petit peu Une fête Où elle ne s'est pas trop amusée Très bien Oui, on a vu ça aussi On a vu ça aussi Oui, on a vu ça dans la vidéo Oh oui, vous pouvez le dire, non ? Donc, cette chanson que vous connaissez D'ailleurs, elle est fan De la version de « Portishead » Ou de la version de « Isaac Hayes » ? Elle aime les deux Alors, elle a samplé la version de « Isaac Hayes » Mais franchement, elle aime les deux Très bien Bon, on va l'écouter donc « Here » Choisie par Alessia Cara Elle-même C'est sur Hotmix Radio VIP Voilà, cette chanson Que vous avez tous entendue Vue Elle s'appelle « Here » Alessia Cara Qui est avec nous sur Hotmix Radio VIP Extrait de son premier album Qui lui s'appelle « Know It All » Elle a fait plein de trucs Sur YouTube Elle a cette chanson Qui était sa première Ce qu'elle a dit Juste avant qu'on l'écoute Comment on vit Une telle accélération Et une telle notoriété On parlait tout à l'heure De Coachella Et de tout ça À 19 ans Parce qu'elle est quand même toute jeune Yeah, you've put up A lot of videos on YouTube Including this song How do you Experience notoriety When it comes so fast And when you end up Playing a Coachella After all this It's pretty crazy Yeah, it's crazy It's hard to adjust to I'm not used to it yet It's still weird When people recognize me Or the fact that You know People know my music Is so strange You know That they know my music Enough to invite me To like a huge festival Like that It's crazy And it's something That I've wanted to do Forever So it's amazing C'est assez fou Surtout que c'est vraiment Quelque chose qu'elle a Toujours voulu faire Mais elle a encore Un petit peu de mal À s'y habituer Que les gens la reconnaissent Dans la rue Ou que justement On l'invite à participer À un festival Tel que Coachella Pour elle c'est invraisemblable Donc c'est assez fou Ça ressemble un petit peu À ces remerciements Qu'elle a mis dans la jaquette It's like the thank yous You wrote on the cover Of the album Elle a écrit qu'il est 3h30 du matin Qu'elle devrait dormir Mais qu'elle écrit Sur un tout petit notebook Et elle dit justement Qu'elle a pensé toute sa vie À écrire quelque chose Pour remercier des gens Qu'elle ne connaît pas Pour ce qui lui arrive Et c'est un petit peu Dans cette logique-là Elle a toujours fait Des albums imaginaires Et remercié des gens imaginaires Mais là c'est bien réel Ça fait quoi d'avoir l'objet Pour la première fois ? What does it feel To have the CD in your hands For the first time ? Oh it's so cool It's amazing to finally have Like a real thing Like wow this is real Like people can buy this C'est vrai Donc les gens peuvent l'acheter Donc c'était assez canon Voilà Je l'ai là He has it Thank you It's amazing I'm really so happy Moi je ne l'ai pas acheté J'avoue Of course you didn't buy it But It's all good It doesn't matter C'est pas grave Don't worry I just mean that you can have it To listen to Don't worry about buying Tu peux l'écouter quand même Il y a 10 chansons dessus Est-ce qu'elle en avait Beaucoup d'autres Ou est-ce que justement Elle a voulu se concentrer Sur ces 10 chansons-là There's 10 songs on the album Did you have Like more And did you have Like to make a selection Or were you really focused On those 10 songs That ended up on it We actually had more We did about 20 something 20 I think about 20 songs Et comment on fait le choix Alors du coup Yeah So how do you pick Which ones go on the album Oh gosh It's hard There are many things That go into it Sometimes you get attached Like I got attached To a couple songs Maybe we can use them For later But I think You have to base it on What you want the album to say What you want the album to be And just pick which songs Fit the best With each other And with the concept Which second one do you want to listen to What you want the album to be Second Let's go with Scars to your beautiful So this song is about Body image And for young It's mainly for young For women And it's about women Kind of Going through so many extremes To feel beautiful And I wanted to make a song To say You know you're beautiful The way you are And you don't have to worry About changing yourself All the time Alors cette chanson Elle parle un petit peu Pour les jeunes filles de l'image Qu'elles peuvent avoir de leur corps Et en gros Elle leur dit que voilà Quoi qu'il arrive On est beau Il ne faut pas avoir honte de soi Et de son corps Et voilà Pas la peine d'aller trop loin Donc Scars to your beautiful C'est le titre qui finit l'album C'était une volonté De terminer l'album Est-ce que c'est pour le purpose Que c'est la dernière chanson On l'album ? Je veux dire Je voulais terminer l'album Avec quelque chose Plus empoderant Et plus large Donc je pense Que ça fit Parce qu'elle finit Avec une banque Elle voulait vraiment Terminer l'album Avec quelque chose Assez puissant Et tu vas peut-être Faire passer un message Donc là c'est le cas C'est le cas Donc cet extrait De l'album Know it all C'est Alessia Cara C'est sur Hot Mix Radio VIP Scars to your beautiful C'est extrait de l'album D'Alessia Cara Know it all Elle est avec nous Et avec Elsa Ce soir sur Hot Mix Radio VIP Ça lui fait quoi De réécouter ses musiques Quand elle va faire des interviews Est-ce qu'elle a l'habitude Est-ce qu'elle écoute son album Ou pas ? Qu'est-ce que ça fait De l'écouter à ton propre C'est quand tu fais des interviews Est-ce que tu l'écoutes De l'écouter à ton album Quand tu es à la maison Ou quelque chose Ou est-ce que c'est bizarre ? C'est un peu bizarre Parce que je n'ai jamais Découté à mon propre musique Donc quand je l'écoute C'est un peu bizarre Parce qu'elle n'écoute pas son album Et du coup Quand elle les entend comme ça Elle se dit Ah bah voilà Ça c'était donc la version studio Parce qu'elle elle les fait en live Donc elle n'a pas forcément Cette version-là Donc oui effectivement C'est un petit peu bizarre Et du coup en parlant de ça Elle retravaille beaucoup Ses chansons pour les concerts C'est des versions amplifiées Mais forcément Elle veut que les gens reconnaissent Les chansons qu'ils ont écoutées sur l'album Mais voilà C'est un peu dans les notes Dans les cordes vocales Que ça change en fait Très bien Alors il y a la définition du mot Synesthésie Dans l'album There's the definition of the word Synesthesia Synesthesia In the album On est censé tout savoir Alors la synesthésie Si j'ai bien compris C'est un sens On entend quelque chose Et on en déduit autre chose Sur un autre sens Donc par exemple des couleurs Et je voulais savoir Si en écoutant ces chansons On était censé avoir Ce genre de sensations Qui se passent Quand on écoute les chans Est-ce qu'on doit avoir C'est ce genre de sensation De ce que tu as Describes As la définition De ce mot Je ne sais pas si tu as Mais c'est juste Ce que j'ai J'ai synesthésie Donc j'ai toujours Rélate les chansons A des couleurs Dans ma tête Donc chaque de ces chansons Est-ce qu'il y a une couleur De moi Donc c'était juste Describer Ce que j'ai Et si tu regardes Dans le livre Le titre de chaque chansons Est dans cette couleur Et c'est la couleur Que je vois En fait elle Chaque chanson correspond A une couleur En tout cas Elle personnellement C'est comme ça Donc elle ne sait pas S'il sera pareil Pour les gens Et quand tu regardes Le titre des chansons C'est d'une couleur Parce que pour elle Chaque chanson Est une couleur Il n'y a jamais de doublon ? Il n'y a jamais de doublon ? Non Il y a des teintes différentes Ok Donc voilà J'ai eu ma définition Et du coup Grâce à ça Je ne connaissais pas La synesthésie Moi non plus Donc voilà Je sais c'est drôle C'est très drôle C'est un peu chelou Mais voilà Mais voilà Comme ça On a toutes les couleurs Et encore une fois Je le dis à chaque coup Mais achetez l'objet Pour avoir justement Le livré Parce que là Vous avez vraiment Les couleurs C'est important pour elle Justement Quand on parle De la jaquette Et des titres Qui ont chacun Leurs couleurs De travailler Sur cette partie De cet album Est-ce important Pour toi De travailler Sur cette partie De un album Le aspect créatif Et le petit Pour moi C'est important Même si elle est consciente Qu'aujourd'hui Pas beaucoup de gens Achètent vraiment La version physique D'un album Mais quand elle était petite Et qu'elle achetait un album La première chose Qu'elle faisait C'est justement S'empresser de l'ouvrir Et de regarder Le petit livret Et lire ce qu'elle avait écrit Donc pour elle C'est important Moi je suis grand Et je fais la même chose Il est grand Et il fait la même chose Elle a écrit Les paroles De toutes les chansons Il y en a une Elle a fait toute la chanson Qui s'appelle Four Pink Walls Qu'est-ce qu'elle préfère ? Raconter des choses Ou aussi travailler Sur le côté musique ? You've wrote lyrics On all the songs Do you prefer Working on the music Or also being involved In the lyrics ? What do you prefer doing ? I like being involved As much as possible To be honest Mais je pense que les lyrics Est-ce que les lyrics Est-ce que les lyrics Est-ce qu'elles sont La plus importante Mais je ne sais pas Qu'est-ce que la production Mais j'aime être Involve dans ça Je sais ce qui est cool Et ce qui n'est Mais je ne sais pas Physiquement comment Fais-ce qu'en faire Mais je pense que les lyrics Je dois toujours être Involve dans la création En fait elle aime être Impliquée le plus possible Donc elle n'est pas forcément Peut-être encore très calée Au niveau production Mais bon voilà Elle sait ce qui passe bien ou pas En tout cas au niveau des paroles Oui quoi qu'il arrive Ça c'est hyper important pour elle Et quoi qu'il arrive Elle se sent impliquée là-dedans Et elle le fait quoi Elle fait de la musique Depuis quel âge ? How long have you been doing music ? I've been singing Since I was like two Playing guitar Since I was around Eleven, twelve Elle chante depuis qu'elle a deux ans Et la guitare Depuis qu'elle a onze, douze ans Ah ouais Et qu'est-ce qu'on apprend Le plus quand on finit Par réussir à faire un album Par être entouré Par une équipe Par avoir finalement Ce succès-là Ça doit être Il doit y avoir plein de choses Qui doivent se bousculer d'un coup What do you like Learn the most When you end up You know Doing an album And you know Having a career Wow I learned many things I learned many things About myself I learned that I can do things I didn't think I knew how to do before And I don't know I think you just kind of Grow up really fast Because of I don't know The type of job That this is It just kind of Makes you grow up really fast And learn things about yourself And I learned that I can actually write songs And I learned that I can actually perform In front of thousands of people And be fine And that's really It's really comforting To know that Because I thought that I couldn't do that On apprend beaucoup sur soi-même Elle, elle a appris Que voilà Elle était capable De faire des choses Qu'elle pensait pas pouvoir faire Qu'elle est capable D'écrire une chanson Qu'elle est capable De la jouer devant mille personnes Parce que ça Jamais elle aurait cru Possible de le faire Donc t'apprends beaucoup Sur toi-même en fait Et est-ce que ça lui a donné envie De peut-être De s'exprimer De raconter des choses Différentes à l'avenir Did it make you Maybe want to express yourself And tell like A different story Maybe in the future Yeah, absolutely Yeah, I think my life Is so different From what it used to be I mean, I still relate To the songs And I think I'll always You know, a piece of me Will always be in those songs But now that I'm experiencing New things and new feelings And I'm growing I'm gonna be 20 soon And a lot of these songs Are written Like we started When I was like 16, 17 So, you know A lot has happened And I'm gonna definitely You know, grow Ouais, forcément Parce qu'elle grandit Il y a certaines chansons Qu'elle a commencé à écrire Sur l'album Elle avait 16, 17 ans Là, elle va sur ses 20 ans Donc déjà, voilà Il y a une évolution Et puis du coup, oui Il y a tellement de choses Qui ont changé dans sa vie Que forcément, ça va jouer Dans l'écriture des prochaines chansons Et elle va en parler Très bien Lauryn Hill Do Up That Thing Choisie par Alessia Cara Qui est avec nous Sur Hot Mix Radio VIP Un album extraordinaire Cet album de Lauryn Hill Est-ce que ça fait partie Des gens qui l'ont vraiment Donné envie de faire de la musique Is Lauryn Hill One of the artists That maybe inspired you Or made you want to do music She definitely inspired me I think she's one of those artists That I just loved growing up And like, I was obsessed With her voice I loved just her style Yeah, so she's definitely up there With Amy and all the others Avec Amy Winehouse Oui, et plein d'autres Oui, effectivement C'était vraiment une inspiration Elle adore son style Elle adore sa voix Elle l'écoutait beaucoup En grandissant, effectivement Quand on commence à chanter A deux ans Et à faire de la guitare A onze ans J'imagine qu'on reprend Plein de chansons Est-ce qu'elle a des chansons Fétiches Et qu'elle a chanté Toute sa jeunesse When you start singing You know, when you're two And playing guitar When you're eleven Obviously, you probably Do a lot of covers Is there any songs In particular That were like your favorites Like my favorites to cover Yeah Or the ones That you started singing You know I mean, I don't know I don't know if I have a favorite But the first song I ever learned How to play and sing At the same time Was A Fast Car By Tracy Chapman En tout cas, la première chanson Qu'elle a appris à chanter Et jouer en même temps C'était A Fast Car Par soir Et donc ça change régulièrement En fonction des concerts So that can change The set list can change According to each show Yeah, yeah We change it based on What we're feeling Or you know The audience It's always a bit different C'est toujours un peu différent Selon public Selon l'endroit Un petit peu au feeling aussi On parlait tout à l'heure De Coachella Parce qu'elle fait une tournée Elle est en Angleterre demain Il y a plusieurs dates en Angleterre Après il y a des dates au Canada Chicago Et donc Coachella Est-ce que justement Sur un festival comme ça Où il y a plein plein de monde Elle imagine son set Et son concert De façon un petit peu différente On a festival like Coachella Where there's lots of You know Other artists Do you imagine The set list a little different Than you would For like a regular concert I think so Yeah Especially for many reasons I think because it's outside It's summer People are way more hyped I think And also because They're not there Just for me There's like a whole bunch Of other artists there too You know Even though like the crowd That's watching Is obviously watching me But you get what I'm saying Like I think I would pick the ones That kind of fit more For you know I wouldn't do like Exactly my show I think it would You would have to tailor it To be for Coachella Like Amplified And make it like a festival Ouais ça s'adapte Un petit peu Déjà c'est dehors En plein air Il fait beau C'est presque un peu l'été Les gens sont un peu déchaînés Alors c'est pas un concert Que les gens viennent voir Que pour la voir elle Même si les gens qui sont là Voilà la voient elle chanter Donc forcément oui À la date par rapport à ça Alors elle a voyagé partout On parle là du Canada Bon là c'est chez elle Des Etats-Unis De Coachella De l'Angleterre Elle est aujourd'hui à Paris La question obligée C'est comment Paris ? Yeah you've traveled the world And today you're in Paris So what do you think of Paris ? I love Paris It's actually like In my top 3 favorite cities C'est dans son top 3 Paris C'est quoi les deux autres ? What are the two other ones ? I loved I love Just anywhere in Italy But Milan was Was really nice In Italy mais Milan Surtout elle adorait And also Madrid was beautiful Et Madrid Madrid Très bien Elle était déjà venue à Paris avant ? You've been to Paris already right ? Yeah I've been here like 5 times Ouais ça fait 5 fois là Yeah yeah Une grande habituée So you're used to it by now Yeah by now It's like I basically live here now Voilà C'est comme si elle habitait là quoi Très bien Je vais lui proposer De choisir un troisième extrait De son album Maintenant Ok third song off the album Which one do you want to pick ? Oh ok Let's do a slow one Let's do Stone On va voir Stone Qui est un peu plus long Yeah Two Ok It's a love song It's a love song About somebody in your life That is like your rock That's like your gravity And holds you down When the world gets really crazy Or when you get crazy Or start overthinking It's just somebody That brings you back down to earth C'est une chanson d'amour Qui parle un petit peu de la personne Sur qui vous pouvez reposer Quand tout est un peu fou autour de vous Voilà La personne qui est un petit peu Votre rock Et elle est pas toute seule sur ce titre And you're not alone on this song Oh No I'm not I thought you were gonna say Like Never mind I'm not alone Oh No I'm not alone on this song There's a There's Sebastian Cole as well He did the whole album with me Well I left l'album avec elle Sebastian Cole Yeah he's awesome Donc on va l'écouter Stone Donc Alessia Cara Sur Hot Mix Radio VIP Chanson très douce Stone Donc avec Sébastien Cole C'est Alessia Cara Sur Hot Mix Radio VIP Qu'est-ce qu'elle préfère L'album Voilà C'est une des chansons Les plus douces de l'album Il y a des chansons Qui sont très péchues Dans quoi elle se sent mieux This is one of like The slowest songs Off the album What do you prefer The more like Up-tempo fast ones Or these kind of songs I think Honestly it depends I like both Because I don't know I'm influenced by so many Different genres I think My heart Is actually In like the Hip-hop-y Kind of here Four Pink Walls Where I I'm like I fall right in the middle But then I love Like I love Like the ballads And I love the up-tempo stuff It depends what I'm feeling But I think My main Favorite Is like the hip-hop Kind of Breakbeat Pop Thing That happened Elle aurait plus tendance A kiffer le côté Un peu Hip-hop Oui hip-hop Break Mais après elle aime bien aussi Justement les balades Et les chansons un peu plus douces Ça dépend un petit peu De l'humeur Mais elle est un petit peu Entre les deux en fait Un album qui est Très large On s'ennuie pas And the album is pretty broad In that sense So you never get bored Yeah exactly I think Yeah there's enough variety Going on that I can Voilà il y a assez de variété Pour plaire à tout le monde En fait C'est l'idée Je lui ai demandé tout à l'heure Si la chanson qu'on avait écoutée Qui était la dernière A été placée Pour une bonne raison Est-ce que Elle a travaillé sur justement Tout le track listing Et l'ordre des chansons Pour raconter l'histoire Telle qu'elle le souhaitait Did you work on the track listing And the order of the songs To sort of like tell a story Or did you just you know Put them down as you went I wanted them to kind of Make sense with each other So I really like Elle voulait qu'il y ait un sens C'est que ça se suive Donc ça a été voulu ça Et bah voilà Donc il faut l'écouter dans l'ordre 10 chansons A écouter dans l'ordre Yeah exactly Pas de shuffle No shuffle Merci beaucoup d'être venu nous voir Merci beaucoup d'être venu nous voir Nous parler de cet album Qui s'appelle donc Know It All On va se quitter avec le nouveau single Wild Things Peut-être quelques mots sur ce titre Avant de se dire A little words on the new single We're gonna listen to Wild Things Yeah So Wild Things is about self-acceptance And it's kind of a I don't even want to use the word rebellious Because I don't necessarily think It's rebellious But I do But I think overall It's just a song about finding A happy place in your brain And in your heart Where you are okay with yourself finally And you're finally happy To be who you are And you don't apologize For living your life The way you do En fait ça parle de S'accepter soi-même Et de trouver Voilà le Sa place Sa voix Et être bien avec soi-même Être heureux Tout simplement En tout cas je lui souhaite que ça That's what we wish for you Thank you Merci beaucoup d'être venu nous voir L'album donc Achetez-le avec le livret Comme ça vous avez les couleurs Yeah Et écoutez-le dans l'ordre L'album s'appelle Know It All Merci beaucoup Alessia Thank you so much Et merci Elsa On se quitte avec Wilde Singh Abonne-toi Et retrouve Louis Attaque Pete Yorn Et Lucas Graham En interview Sous-titrage ST' 501